Et nous revoilà donc de retour pour entamer notre sujet débat pour ce soir qui concerne la victoire du 6 octobre 1973, comme on l'avait annoncé au début de l'émission. Et pour parler de cela, nous serons en compagnie du général Magdi Ahmad, expert militaire et politique, et M. Tawheed, Magdi, écrivain et historien. Vous êtes tous les bienvenus. M. le général, au début, on vous félicite et je félicite tous les Égyptiens et nous félicitons tous les soldats, tous les officiers et tous les leaders qui ont pris peur à la guerre de 1973. Et nous voulons savoir à travers votre avis quels sont vos souvenirs concernant cette date. En nom de Dieu, clément miséricordieux, concernant mes souvenirs à l'égard de la guerre du 6 octobre sont nombreux, et de même il y avait des souvenirs concernant les événements qui étaient considérés comme une prélude de la guerre de 1973, mais spécialement la guerre de l'usure et les préparatifs nécessaires pour le lancement de la guerre de 1973. Parce que cette guerre n'est pas venue sur le vêtement, mais il y avait des longs préparatifs, des préparatifs administratifs de haut niveau. Il y avait également une sorte de préparation technique élaborée par les forces armées, mais on ne savait pas auparavant la date exacte de cette guerre. De même, il y avait des préparatifs médiatiques glorieuses pour tremper l'ennemi et pour ne pas préciser la date de la guerre. Donc, comme vous le savez, nos préparatifs réels, grâce à cette tromperie, étaient bien élaborés pour traverser la ligne de Barlev avec le professionnalisme. Donc, grâce à Dieu, Dieu nous a assistés, et c'était le résultat des efforts considérables déployés par les leaders au niveau militaire et au niveau civil, et au niveau présidentiel et de tous les assistants. De même, chaque table en Égypte était à la hauteur de la responsabilité. Et en résumé, c'était un grand système de coopération et de l'engagement et de sacrifice, parce qu'il n'y avait pas une personne qui ressentait l'égoïsme. Tout le monde travaillait dans des conditions très difficiles, et vous savez que la vie était très difficile et personne n'avait pas des plaintes. Comme vous le savez, il y a une ampleur des immigrations dans les villes du canal. Chacun a apporté son assistance à cette guerre sans aucune plainte. Et avec le début de la guerre, j'ai beaucoup de souvenirs. Donc, votre question est ouverte de cette raison. Vous savez que je faisais partie des forces spéciales et des parachutistes. Comme vous le savez, les forces spéciales étaient déployées sur le front à l'est. Il y avait la deuxième et la troisième armée qui ont traversé le canal de Suez. Et il y avait également l'aviation qui a mené des opérations à travers les hélicoptères. De même, les parachutistes ont été déployés au sud du Sinaï dans le but de combler le vide au sud du Sinaï et pour faire ressentir à l'anémie l'existence des forces au sud du Sinaï pour éviter la concentration à nouveau de l'anémie et pour éviter l'attaque contre la deuxième et la troisième armée. Et c'était des sacrifices colossaux. De même, il y avait des secrets qui ont été cachés jusqu'à maintenant. Et il y a des secrets qui vont être dévoilés à l'avenir. Donc, comme vous savez, les célébrations menées en Égypte marquant l'anniversaire de cette guerre ne donnent plus l'opportunité de donner l'opportunité aux officiers de relater tous ces souvenirs. Et j'ai mené une interview dans une autre chaîne. Et au cours de cette interview, j'ai déjà dit qu'il y a des secrets qui sont dévoilés pour la première fois en dépit de l'écoulement de 40 ans de cette guerre. Je lui ai dit à la spécrine, ce n'est pas notre faute et c'est notre devoir à faire devant la patrie. Et nous sommes engagés à accomplir notre devoir. Mais je ne peux pas dévoiler le secret ou les réalisations que j'ai accomplies à cet égard. Docteur, M. Tawhid Magdi, les pays arabes ont joué un rôle clé pour l'assistance de l'Égypte, spécialement la Syrie. Est-ce que tu peux évoquer ce rôle ? Comme vous le savez, les pays arabes ont joué un rôle clé lors de la guerre du 6 octobre. Il y avait des pays qui ont envoyé des brigades, des hélicoptères, certains blindés. Et je me rappelle que j'ai fait un reportage sur cette affaire, spécialement un reportage sur des dossiers confidentiels. Et j'ai été surpris par une histoire selon laquelle le président et sa dette de 9 septembre en 1973, il a assisté à la conférence des pays non alignés à Algérie. Et il a été acquis par le président algérien et il y avait le président Hafez el-Assad. Et il était prévu que cette séance était la réunion pour se mettre d'accord sur le début de la guerre du 6 octobre. Donc c'était la date précise. Mais c'est ce qui s'est passé que les services de renseignement israéliens savaient à l'avance la date de cette réunion. Il y avait des espions en faveur d'Israël lors de cette réunion. Et le service des renseignements égyptiens a dévoilé ceci. Et le président El-Sadet a saisi cette opportunité pour tromper l'ennemi. Et en lisant les documents relatifs au président El-Sadet, nous découvrons que c'est le meilleur leader au cours de l'ancienne et de l'ancienne histoire et l'histoire moderne de l'Egypte. Pour cette raison, il a décidé d'exploiter la position et la situation. Et il a déjà dit au président El-Assad et au président El-Kaddafi, qui étaient en contact téléphonique avec eux. Vous savez, le président El-Sadet était un président sympathique. Il leur a dit, on va leur faire entendre des anecdotes. Alors chacun va dire une anecdote et de même, il s'est mis d'accord avec les autres leaders à commencer par dire que les Russes ont refusé de fournir les armes nécessaires et qu'on ne peut pas, dans cette situation, mener une guerre contre Israël. Alors, c'était une déclaration solennelle selon une source confirmée, quant à part le président Medjian Hafez al-Assad et El-Sadet. Et puisqu'ils ont dit cela lors de cette réunion, sans doute, ils confirment qu'il n'y aura plus de guerre. Et si vous cherchez cette photo, vous voyez dans cette photo comment le président El-Sadet rit. C'était la séance où le président El-Sadet a trempé Israël. Donc, il y a un autre point que je voudrais évoquer. C'est l'un des rôles arabes joué par les pays arabes. Comme vous le savez, il y avait des martyrs parmi les forces arabes. De même, certains pays comme la Libye ont retiré leurs avions au cours du combat et c'était une position incorrecte. Mais ces pays arabes ont participé, ont contribué à cette guerre. De même, le président El-Sadet, lors de sa visite en Algérie, au cours de la même réunion, le service des renseignements égyptiens a joué un rôle clé dans la victoire de la guerre de 6 octobre. Puisque vous savez, toutes les informations nécessaires, de cette façon, vous pouvez remporter la victoire. Alors, ce service a dévoilé la présence d'un espion algérien en faveur d'Israël. Et ils ont apporté son ami à Paris, dans l'ambassade égyptienne à Paris. On a demandé à son ami de rester avec lui. Et la délégation égyptienne était là-bas. Et donc, comme vous le savez, il y a un bon nombre dans l'ambassade. Et de même, cet homme est resté en transit en Algérie. Alors, ce diplomate égyptien a mené un contact avec cet espion algérien. Et il lui a dit, j'ai un problème. Et il lui a dit, j'ai confiance en toi. Et tu dois m'assister. On lui a dit, on m'a confié de réserver une villa à Paris. Parce que le président El-Sadet est malade, est touché d'une maladie très grave. Il s'est mis d'accord avec un médecin parisien de suivre le traitement médicaux. Et nous voulons acheter une villa à Paris à un prix abordable. Je suis responsable de cette affaire. Il lui a dit, c'est très bien. Alors, cette information a suscité la curiosité de l'espion algérien qui a communiqué cette histoire à Israël et à Paris, dans le banlieue de Versailles de Paris. Ils ont réservé la villa et ils ont fait une simulation. Ils ont trempé Israël et ils ont apporté un homme qui ressemble au président El-Sadet qui est descendu dans l'aéroport militaire. Et on a circulé des informations, des rumeurs, selon lesquelles le président El-Sadet est arrivé à Paris pour suivre le traitement médical. Et c'était une sorte de tromperie stratégique. Donc, comme vous le savez, cette tromperie était de grande ampleur. Donc, le service des renseignements égyptiens a frayé la voie à la victoire du 6 octobre. Monsieur le Général, nous voulons parler du combat. Donc, quelle était la situation là-bas ? Avant de commencer de répondre à votre question, je voudrais confirmer l'information de la participation des pays arabes à cette guerre. Les pays arabes ont coopéré considérablement avec l'Egypte pour cette raison. Comme vous le savez, le président a salué l'assistance et la coopération menée par les pays arabes. Donc, auparavant, les Soudanais et les Kouétiens nous ont blâmés parce qu'on n'a pas mentionné auparavant leur coopération et leur contribution à la guerre. Donc, j'étais un témoin oculaire de cette guerre. L'Algérie nous a envoyé des avions nécessaires pour la continuation de la guerre. Les Kouétiens, les Soudanais ont envoyé les avions nécessaires pour cette raison. Comme vous le savez, nous avions besoin de l'aviation de ces pays. Ce sont maintenant délicates. Je reviens à votre question. Concernant la situation générale, lors de la guerre du 6 octobre, il y avait des forces armées qui devaient traverser le canal de Suez et l'information était très confidentielle. Donc, il y avait une formation très traditionnelle. jusqu'à le 6h du matin, le 6 octobre, les informations étaient très faibles. Il y avait des instructions selon lesquelles on doit déployer des forces armées, on doit utiliser de telles armes. Donc, les gens comprenaient qu'il y avait une sorte de guerre, mais on ne savait plus la date de la guerre. On savait à l'avance qu'il y aura une guerre, mais nous étions incapables de préciser la date de cette guerre. De même, de l'autre côté, comme j'ai déjà dit, au sud du Sénai, il y avait des hélicoptères qui se sont préparés à une distance de 200 km au sud de Suez et sur plusieurs axes, et dans plusieurs régions, pour, comme j'ai déjà dit, pour couvrir la région du sud du Sénai, il y avait un déploiement des parachutistes qui étaient chargés d'essuyer des pertes aux ennemis et pour empêcher la direction de l'ennemi au sud du Sénai. Et comme vous le savez, les forces armées ont réalisé une réussite et ils ont pu traverser le canal dans une courte durée. Toute la planification était minutieuse pour minimiser les pertes parmi les forces armées et Dieu nous a assistés dans cette guerre. Et les forces armées ont traversé le canal miraculeusement avec les moindres pertes et dans une courte durée, il y avait une force contre la montre pour remporter la victoire en dépit des lourdes armes portées par les soldats. Donc, cette opération a été exécutée facilement jusqu'à l'autre côté du canal de Suez et ils ont créé un pont sur la mer et ils ont traversé le canal jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à 15 kilomètres. Et il y avait Haïd el-Nahri et Haïd el-Nahri, c'était un officier parmi les blindés. Et quand ils ont traversé le canal, il a pris son char et il a émis ses instructions de ne pas déployer cette situation jusqu'à ce qu'il a traversé à l'autre côté. Mais après le passage de Metla, il voulait continuer son passage avec son char, mais il a été blessé. À ce moment-là, je vous parle d'une distance de 30 ou 40 kilomètres au centre du Sinaï. À ce moment-là, comme vous le savez, le Sinaï était ouvert devant les forces armées. Mais je crois, quand ils ont planifié, ils ont compté sur les potentialités de la défense aérienne. S'il y avait une vision concernant la résistance de l'ennemi, je crois que la planification pourrait inclure les passages et les corridors. Donc nous avons réalisé ce miracle de grande ampleur au niveau militaire. Comme vous le savez, ce passage maritime était très difficile à être traversé. Nous avons affronté un ennemi doté des hautes potentialités. Grâce à Dieu, nous avons pu traverser le canal et nous sommes parvenus au cours de deux ou quatre jours à une réalisation considérable. M. Tauhid, M. Tauhid, il y a des historiens étrangers, spécialement européens, qui ont dit que, selon leurs œuvres, écrit que la guerre de 6 octobre, ce n'était pas une victoire pour l'Égypte, mais c'était la victoire d'Israël, une défaite pour l'Égypte. En se basant sur quoi ? M. Tauhid, ce sont des propos inutiles parce que les historiens doivent être basés sur des points et sur des fondements sans rien ajouter de sa part et sans avancer son propre point de vue. Donc ce que vous avez déjà dit, c'est une réalité, nous l'avons déjà entendu, mais c'est un point de vue de l'autre partie peut-être, cet historien qui a déjà mentionné de tels propos incorrigents, illogiques également. Donc c'est illogique, ce sont des propos infondés. Comme vous le savez, il y avait l'armée israélienne qui était considérée comme la plus forte ligne de défense au cours de la Seconde Guerre mondiale. Cette armée a subi une défaite au premier jour de la guerre de 6 octobre. Donc la plus grande ligne de défense a chuté et les forces égyptiennes ont traversé l'autre côté du canal. Donc cette mobilisation considérable, accomplie par les forces égyptiennes était considérable. Donc concernant l'histoire, l'histoire est stable et vous avez contrôlé la position géographique, c'est-à-dire 15 kilomètres du Sinaï. Donc le maréchal Saad Dini Shazli est passé à 15 kilomètres. Comme vous le savez, les bases de l'aviation étaient fixes et stables. Donc ici, comme vous le savez, actuellement nous avons des soldats égyptiens très courageux parmi les forces internationales. Donc en faisant une comparaison entre les forces internationales et les forces armées égyptiennes, vous allez trouver que ces forces sont très puissantes. Et comme vous le savez, le 15 kilomètres est une distance très puissante. Donc, comme vous le savez, nous avons affronté des conditions très difficiles. Mais ceux qui disent que la guerre du 6 octobre n'était plus une victoire, donc tous ces propos sont incorrects parce que nous avons détruit complètement les forces israéliennes sur la ligne de Barlev. Et tous les chars et toutes les armes de l'ennemi ont été détruites de même. Nous avons de même capturé les leaders et les officiers israéliens. Donc, quand Israël a eu recours à cette idée, c'est une réponse à la question pourquoi Israël a mené une frappe aérienne très limitée. Comme vous le savez, le président, il s'adapte lors de son discours prononcé au sein de l'Assemblée générale. Alors, il a déjà déclaré que nous menons un traitement sur le même pied d'égalité et nous avons lancé un missile squad sur l'ennemi. Et c'était un facteur qui a intimidé l'ennemi. Et le 16 octobre, le président Israël a déjà dit qu'il y aura un traitement de réciprocité et qu'une petite brigade israélienne a essayé de nous attaquer jusqu'à le Suez. Mais ils ont essuyé une perte et quand il y avait une intervention de la part des États-Unis aux négociations de 101 km, c'était une sorte de tentative américaine visant à assister l'armée israélienne. Donc, les États-Unis ont sauvé ces troupes israéliennes. Donc, ceux qui disent que c'était une défaite, ce sont des propos inutiles et infondés. Alors, il y a imposé Israël, arrogante, après la guerre de 1967, à l'accord de paix. Alors, je me rappelle d'un rapport américain qui a été fourni à Israël au mois de mars en 1967. Et ce rapport inclut toutes les informations relatives à la force armée et tous les coordonnées et les noms des officiers. Donc, la victoire israélienne lors de 1967 était imaginaire. Et c'est un document américain. Comme j'ai déjà dit, vous pouvez lire ce document américain. Les États-Unis ont fourni à Israël tous les documents nécessaires, incluant le type d'armes utilisées par les forces armées, et les noms des officiers. Et de même, comme vous le savez, donc, quand il y avait une espionne israélienne qui était en Égypte, elle leur a dit que le radar ne peut plus surveiller à 500 kilomètres sous-sol. Et ils ont laissé l'armée israélienne à ce moment-là à attaquer certaines régions égyptiennes. Et cette victoire lors de 1967 était illusoire. Mais au cours de la guerre de 6 octobre, l'armée israélienne a été attaquée par les forces armées. Nous voulons savoir, monsieur le général, après avoir l'illumination de la ligne de Barlev et comment l'affrontement a eu lieu entre les forces armées égyptiennes et ses pairs israéliens. Je voudrais faire un commentaire sur les propos de mon collègue, monsieur Tavid. En réalité, donc, tous ces propos sont infondés. Nous parlons de la réalité. Et donc, l'armée israélienne était sûre qu'ils vont essuyer une perte. Donc, c'était une force de la part des forces armées égyptiennes. Le plus important, ce qui prime, ce n'est pas la victoire, mais nous avons donc, nous avons éliminé la théorie de soldats israéliens invincibles. Nous avons capturé les soldats israéliens. Nous avons éliminé cette théorie de l'armée israélienne invincible lors de la guerre de 67. Donc, toutes ces théories ont été éliminées et éradiquées lors de la guerre de 73. C'était une victoire réelle pour les forces armées égyptiennes. et de cette façon, nous avons pu dévoiler la réalité de notre ennemi. Même si l'ennemi a pris notre territoire, nous sommes sûrs qu'on va battre notre ennemi. Donc, c'est ce que je voudrais faire. Encore une question, l'affrontement entre l'armée égyptienne et israélienne, l'affrontement était inévitable et il y avait une embuscade tramée au sud du Sinaï en coopération avec des autres parachutistes et c'était une opération très facile et j'ai trouvé que l'ennemi a pris la fuite et à la suite de notre offensive lancée contre l'ennemi. Donc, c'était par coïncidence et nous avons pour cette raison nous avons attaqué deux autobus incluant des soldats israéliens et les autres véhicules de l'ennemi sont venus pour nous attaquer et c'était des véhicules très sophistiqués et nous avons attaqué tous ces véhicules et tous les soldats israéliens ont pris la fuite très rapidement et nous avons essayé de les attaquer très rapidement mais c'était à une longue distance et on s'est concentré sur les autobus de même le véhicule de sécurité et de sécurisation ont pris la fuite et ils ont crié et j'ai entendu pour la première fois des cris incroyables et on a détruit tous les autobus et tous les véhicules et nous sommes retournés sains et saufs dans un jour mémorable pour nous. Alors, cette scène s'est répétée dans plusieurs régions comme Rassèdre et dans d'autres régions donc vous savez nous avons illuminé l'avance de certains leaders israéliens de certains officiers donc il y avait une brigade de 18 hélicoptères qui ont été attaqués en l'air donc 18 hélicoptères de l'ennemi survolés dans le Sénat et nous avons pris 12 hélicoptères et les autres 6 hélicoptères ont regagné leur base et ils ont stationné dans cette place 18 jours ou plus jusqu'ils étaient sûrs que cette guerre a pris fin et nos forces armées sont parvenues à Rassèdre donc j'étais au sud du Sénat à 100 kilomètres et nous avons assumé la responsabilité et nous étions forcés de rester dans certaines lignes et d'accompagner les soldats blessés en coopération avec les Bédouins égyptiens honnêtes qui ont joué un rôle clé lors de cette guerre et comme vous savez nous avions peur de traitement avec les Bédouins mais nous étions surpris par le patriotisme des Bédouins pour cette raison on les salue et nous saluons tous les héros qui étaient avec nous dans le capitaine Abdelhamid Khalifa j'étais accompagné d'un soldat appelé Abdelraouf Boma Krayim qui a été blessé par un tir de balle alors c'était une blessure très grave il a pu supporter les douleurs sans traitement médical à faute d'aliment donc c'est une des événements répétés au sud du Sénat de même il y avait également des exploits héroïques menés par les forces armées égyptiennes donc il nous manque trois minutes nous voulons évoquer la personnalité du président défunt à Noir-e-Sedet alors puisque nous parlons de la guerre de 73 et nous saluons également l'ancien président Hosni Moubar qui a pris peur honorablement à cette guerre mais nous voulons jeter la lumière sur la personnalité du président défunt à Noir-e-Sedet si nous continuons à écrire des doctorats et des recherches pour 42 ans on ne va pas lui donner le droit suffisant donc comme vous savez ce président a assumé une responsabilité très difficile et lors de son accession au pouvoir à la suite du président Gamal Abdel Nasser il a déjà dit qu'il a eu des difficultés militaires politiques qui visent à remporter la victoire à la suite du complot du 5 juin 1967 de même il a assumé cette mission et il a dit dès le premier jour de son accession au pouvoir que le président Gamal Abdel Nasser est attaché à un chemin de fer donc c'était une phase très approfondie qui reflète la responsabilité majeure assumée par le président pour la reconstruction et le renforcement des forces armées il a prononcé un discours le 16 octobre selon lequel il a déjà dit qu'il a confiance instable dans les forces armées et dans l'institution militaire il a dit qu'il a une confiance en force armée et il a un temps à assumer une responsabilité majeure en dépit de la présence des ennemis internes donc c'est la même équation donc la présence des frères musulmans des socialistes donc c'est la même équation que nous affrontons actuellement c'était la difficulté affrontée par le président il s'adapte et c'est la même difficulté affrontée par le président actuel il s'est ici donc il a assumé la responsabilité et il a pu réaliser la victoire et quand il a l'accord de paix personne n'a pas pu évaluer sa vision et son point de vue donc le président Sadat voulait que l'Egypte traverse vers la période de développement mais les ennemis internes ont empêché ce chemin mais on ne peut plus oublier ses réalisations nous sommes arrivés à la fin de notre interview on vous remercie je remercie le général Magdi Ahmed je remercie monsieur Taoufid Magdi je remercie aussi de nous avoir suivis j'espère que cette question a pu jeter la lumière sur les secrets de la guerre d'octobre sans aucun doute comme on l'a affirmé c'est sans doute une victoire pour l'armée égyptienne merci de nous avoir suivis on se retrouve donc demain à la même heure avec une nouvelle édition de direct et un nouveau collègue au revoir